Les conditions du bonheur, notamment celui de ne pas être écrasé par le plus fort, plus fort que soi, de ne pas se voir imposer une cruelle injustice, ces conditions-là elles sont politiques et à mon avis, c'est une banalité, c'est l'état de droit, un véritable état de droit, qui peut nous permettre de nous donner les uns aux autres mutuellement les conditions du bonheur, mais sachant qu'il restera du travail ensuite à faire individuellement pour fabriquer notre bonheur. Maintenant qu'on est protégé des agressions les plus graves, des injustices les plus graves, il reste à construire le bonheur individuel, mais dans un cadre juridique qui protège, à mon avis il y a les deux aspects, et l'aspect politique est celui qui m'intéresse le plus. Pour l'instant nous ne sommes pas dans un état de droit, on est un peu dans un état de droit, il y a une police qui empêche que ma femme, mes enfants, les gens faibles se fassent écraser par un fort, il y a une police qui nous protège, mais il est quand même complètement dévoyé par les riches. L'état de droit, là il est, depuis 200 ans, depuis 1789, il est capté par les marchands. Les marchands, en se donnant la possibilité, en prenant le droit d'écrire la constitution, c'est ça qui s'est passé en 1889, en 1776 aux Etats-Unis, un siècle avant en Angleterre, et en 1889 en France, c'est un mouvement de captation du pouvoir politique, à commencer par le pouvoir constituant, par les marchands, les grands marchands et les banquiers, les banquiers qui soutenaient Napoléon, c'est les banquiers comme Bergo, les banquiers suisses, qui voulaient qu'on leur donne la Banque de France, mais qui est une institution privée, qui a un nom qui ressemble au public, mais qui est une institution privée, créée par Napoléon pour ses maîtres. Ses maîtres, c'étaient les banquiers qu'il avait financés, qu'il avait portés au pouvoir, qui avaient intrigué pour que les obstacles sautent autour de lui. Napoléon, c'était le sabre des banquiers. Et ce qui s'est passé, c'est que les banquiers, c'est les plus grands marchands, parmi les humains qui font du commerce, les marchands émergent, et puis ils deviennent de plus en plus riches, à force d'être riches, ils ne savent plus quoi faire de leur pognon, et ils prêtent leur pognon contre un intérêt, et ils font du pognon avec le pognon, et ils deviennent de plus en plus riches, c'est exponentiel. Ça devient exponentiel surtout qu'à partir du moment où ces gens-là se mettent à écrire le droit, ils font sauter tous les verrous. Toutes les religions interdisaient le préintérêt, mais eux, ils font sauter cette interdiction, et le préintérêt devient possible. Et c'est le capitalisme. Mais le capitalisme, c'est du droit. Ce sont ces humains qui ont pris le contrôle de la Constitution, et donc des lois. C'est majeur, ça. Et donc maintenant, aujourd'hui, on voit bien que le droit est surtout au service des riches, et en partie au service des pauvres, mais c'est très discutable et améliorable. Donc je pense que les conditions du bonheur général, partout sur Terre, seraient très améliorées si les humains prenaient en... arrêtaient de démissionner, prenaient en charge le processus constituant. Un peu. On va faire des ateliers pour s'entraîner un peu à qu'est-ce que c'est qu'une Constitution, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans une Constitution. Comment je peux dire que cette Constitution est mauvaise ? Parce qu'il y manque la définition de la monnaie, le rôle du peuple pour contrôler les acteurs politiques et les virer dès qu'on n'est pas content. Il y a quelques caractéristiques qui permettent de dire ça c'est une vraie Constitution. Est-ce qu'il y a un référendum d'initiative populaire ? Est-ce que le peuple, de sa propre initiative, peut dire moi je veux ça ? Ou ça je ne le veux pas, je le refuse. Est-ce que ce peuple, dans cette Constitution-là, peut de sa propre initiative changer la Constitution ? Ou révoquer un acteur qu'il considère corrompu ou malveillant ? Donc il y a quelques critères assez objectifs qui permettent de dire ça c'est une Constitution digne de ce nom. Et ça c'est une anti-constitution, ce n'est pas une vraie, c'est un fake. Et les humains gagneraient dans une espèce de quête du bonheur le mieux partagé possible, en prenant leur problème, qui les gêne pour être heureux, en prenant leur problème à la racine, qui est leur démission. Et donc en faisant des ateliers pour s'entraîner et ne plus être démissionnaire. Quand je fais un atelier constituant, je m'en occupe, je deviens moi-même apte, un jour, s'il le faut à écrire une meilleure Constitution ou à participer à l'amélioration d'une Constitution. Ou s'il faut voter une Constitution, la voter de façon éclairée parce que je me suis entraîné, je sais un peu de quoi je parle, je me suis entraîné. Merci.